Bonjour, je suis Boris Shapira, solution expert chez ContentSquare. J'aide depuis des années des équipes de développement à adopter des bonnes pratiques de web performance et plus largement de qualité web. Je leur permets de prendre en main des outils de suivi de la performance web, qu'ils soient synthétiques ou issus de données collectées lors d'utilisation réelle. J'ai passé les quinze dernières années à expliquer à mes clients pourquoi il fallait respecter telle ou telle bonne pratique de performance. Comme beaucoup, je me suis appuyé sur un certain nombre d'arguments d'autorité, des exemples issus de l'expérience de grands groupes et qui nous permettaient de dire avec certitude que telle ou telle façon de coder permettait de produire des sites plus performants et qui donc avaient plus de valeur. Néanmoins, pendant toute cette période, je n'étais pas toujours capable de réellement projeter en fait cette valeur sur le vrai site que nous étions en train d'optimiser, sur la vraie expérience des visiteurs et visiteuses. J'ai désormais accès à l'ensemble de ces données via le tag Content Square posé sur l'ensemble de ces sites et ces derniers mois, ces dernières années, nous avons appris beaucoup sur la web performance et la manière dont on pouvait évaluer la valeur. J'ai envie de partager ça avec vous et notamment de vous expliquer comment cette web performance devrait être inscrite dans n'importe quelle logique d'évaluation de la qualité du travail d'une structure digitale ou marketing. Mon intervention ne cible pas un public particulier mais au contraire s'intéresse à tous les acteurs de la web performance. Mon objectif est d'établir une grammaire, un vocabulaire commun qui permettra à l'ensemble de ces acteurs d'évaluer la qualité du travail fait, voire même éventuellement la pertinence de le faire en premier lieu. C'est un sujet très stratégique qui peut permettre d'évaluer à la fois le travail opérationnel fait autour de la web performance mais également de prendre des décisions, de prendre des directions et de choisir si le sujet doit être investi ou pas par les différentes DSI. J'ai évidemment très hâte de vous retrouver le 10 mai à l'Espace Saint-Martin à Paris mais je dois avouer qu'à titre personnel je suis surtout en mode fanboy. Je suis très très content d'assister aux conférences de mes pairs, de pointures que je connais et que j'admire comme Yoav Weiss ou Philippe Tellis mais aussi de personnes dont à ma connaissance c'est la première venue en France et l'occasion du coup de les rencontrer comme Melada, Robin Marx ou Andy Davis. Evidemment ce que j'aime chez Wheel of Speed c'est toujours le parallèle entre ces conférences assez techniques issues d'experts en fait du domaine et le retour d'expérience d'entreprises franco-françaises sur la manière dont ils ont adopté la web performance. J'ai aussi très hâte du coup d'assister aux conférences de La Redoute ou de France Boisson autour de leur expérience de la web performance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !